Léopard chapitre 2 Seul au monde Des cris de joie réveillèrent Camus, alors que le soleil était en coraux dans le ciel. Les hommes revenaient au campement, avec des morceaux de viande suspendus à leurs bâtons. Avec des gestes, des mimiques et les quelques mots qu'ils possédaient, ils expliquèrent que, pas très loin, du côté de la montagne, ils avaient trouvé la carcasse d'une vieille gazelle, morte depuis peu. Aussitôt, une folle agitation s'empara du campement. Il fallait se dépêcher d'aller chercher le reste de viande, avant que les hyènes ne s'en emparent. Ils rassemblèrent leurs pierres grossièrement taillées pour découper l'animal, et bientôt tout le clan se rua sur la carcasse. Kaouki courait devant avec les autres enfants, vit que les hyènes étaient déjà là, et il se jeta au milieu de la horde en agitant son bâton et en lançant des pierres. Les hyènes montrèrent les dents, poussèrent des ricanements furieux, mais elles finirent par s'en aller. Les adultes commencèrent alors à découper la carcasse de la gazelle. Fasciné, Kaouki observait sa mère qui taillait la viande avec des gestes précis, à l'aide de son tranchoir. Soudain, Kaouki se dressa, tous les sens en éveil. Ce bruit au loin, cette odeur inhabituelle, et ce tremblement dans l'air. Il ne savait pas ce que c'était, mais il devinait un danger. C'était... Feu ! Feu ! S'écria-t-il en montrant du doigt, la fumée qui s'élevait au loin, au-delà du fleuve. Tout le clan se tourna dans la direction qu'il indiquit. Un orage avait éclaté à cause de la chaleur. La fumée montait dans le ciel. Bientôt, les flammes poussées par le vent apparaîtraient, et le feu allait les rattraper. Saisis de panique, hommes, femmes et enfants s'enfuirent à travers la savane. Kaouki ne voulait plus qu'ils ne couraient, entraînés par sa mère. Ils étaient presque arrivés à la montagne. L'enfant sentit les bras de sa mère, le hissé sur un escarpement rocheux. « Mon Théo ! » ordonna sa mère avec des gestes de la main. Kaouki réussit à se hisser jusqu'en haut de la colline. C'est alors qu'il regarda en bas, et réalisa qu'il était seul. Sa mère et les autres membres du groupe avaient disparu. Le soir tombait. Il était seul au monde.